Les gens respectent seulement les gens qui ont fait des choses. Regarde bien, si jamais on ne sait pas ce que tu as fait auparavant, les gens ne te calculent pas. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan at Chili Date Sessions pour te permettre d'être motivé, déterminé à pouvoir créer ton business en ligne. Pour pouvoir être libre géographiquement, je n'arrêterai jamais de te le dire, mon ami. Pourquoi ? Parce que je l'ai testé. Je suis bien content de l'avoir fait. Je suis bien content que quelqu'un qui me dit « Ouais, tu devrais tester ça, tiens, essaye. » Je l'ai fait sur le saxophone et j'ai généré 2000 euros par mois. Depuis, c'est la fête, les gars. J'ai envie de te dire, tu vois les choses autrement. J'ai grandi à Évry dans 91. J'ai redoublé mon BEP. Donc, arrête de trouver des excuses et passe directement à l'action. Et donc, du coup, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, c'est exactement ce dont je veux te parler un petit peu. C'est lié un petit peu aux excuses. Tu vois, c'est un petit coup de gueule, les gars. Un petit coup de gueule. Pour toutes les personnes qui aiment se plaindre. « Oui, je suis noir. » « Oui, je suis jaune. » « Oui, je suis une femme. » « Oui, je suis ceci. » « Je viens de la banlieue. » « Oui, je suis un rebeu. » « Oui, je suis ceci. » « Je suis cela. » « On est persécuté. » Arrêtez de chialer, les gars. Arrêtez de chialer, OK ? Ça va être une vidéo rapide. Ça va être très rapide. On va être droit au but. OK ? Non, les gars, arrêtez de chialer, les gars. Arrêtez de vous plaindre. Déjà, premièrement, parce que ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Tu peux te plaindre, chialer comme tu veux. Ça ne changera rien du tout. Qu'il y ait des inégalités, oui. Évidemment, je veux dire, on connaît tous quelqu'un ou ça nous est déjà arrivé. De voir que, voilà, face à deux situations, bon, ben, voilà, il y en a qui sont moins davantageux que d'autres, etc. Et alors ? Tu crois que tu vas changer le monde ? Non, le monde, il ne va pas changer. Tu ne vas pas changer le monde. Tu peux avoir un impact sur le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est déjà, change ton propre monde, déjà. OK ? Tu as le pouvoir de changer ta propre vie. Donc, change ta propre vie, déjà. En changeant ta propre vie, tu vas pouvoir impacter le monde. Mais déjà, change ta propre vie. Parce que pour changer le monde, il faudrait changer la mentalité de toutes les personnes qui pensent différemment de toi. Et c'est des pensées qu'ils ont, qui ont été données depuis leur grand-père, etc. Non. Occupe-toi de ta vie. Arrête de faire la victime. La meilleure façon de faire ça, c'est de créer ton propre business. OK, donc, il n'y a pas besoin de pistons, il n'y a pas besoin de machin, quelle que soit la couleur, l'argent, ne regarde pas. Il n'y a que sa couleur, c'est la couleur de l'argent. Crée ton business, fais ce que tu as à faire, et tu verras, il n'y aura plus de problème d'inégalité. Tu ne vas plus te plaindre. Pourquoi ? Parce que se plaindre, c'est toujours donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, quelqu'un extérieur de toi, qui va te permettre de pouvoir avoir ce que tu veux. Donc, les gars, gilets jaunes, ils descendent dans la rue, ils se plaignent. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent au gouvernement « Aide-moi, s'il te plaît, j'aimerais acheter des pots au chocolat. » Non, débrouille-toi tout seul pour t'acheter ton pot au chocolat. Pourquoi tu veux toujours en train de compter sur quelqu'un d'autre ? Tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre sur ta vie, sur ta propre vie. Prends ta vie en main. Aujourd'hui, on a de la chance. Il y a Internet qui est arrivé, qui a créé des opportunités, tu peux créer tes business en ligne. Normal, je ne comprends pas pourquoi tu es en train de chialer, en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gars, ils chialent. Elle dit « Oui, tu veux changer ta vie ? Tu veux gagner plus ? Vas-y, fais-le. » Et je peux te dire que plus tu vas être puissant, plus tu seras lourd, plus tu seras respecté, plus tu seras respecté, plus tu pourras faire ce que tu veux. Tu feras ce que tu veux, en fait, après. Les gens respectent au moins les gens qui ont fait des choses. Regarde bien. Si jamais on ne sait pas ce que tu as fait auparavant, les gens ne te calculent pas. S'ils savent que si jamais tu as fait, évidemment, si tu as fait plein de choses auparavant dans le passé, ou tu es en train de faire plein de choses en ce moment, ils vont dire « Ah oui, lui, du lourd, je le respecte. » Ça le fait automatiquement. Les gens respectent les gens qui font des choses. Donc, il faut arrêter d'être en mode victime. Voilà, c'était un petit peu le petit message de coup de gueule parce que j'entends trop de gens « Ça me fatigue dans mes oreilles. » « Trop de victimisation. » « Toujours en train d'être en mode victime. » Non. Prends ta vie en main, mec, ou femme. Fais ce que tu as à faire. Crée ton business. Personne ne va t'empêcher de créer ton business. Personne ne va essayer de gagner de l'argent. Et puis voilà. Parce que tu voulais continuer à descendre dans la rue à faire gilet jaune en attendant pour pouvoir gagner 10 euros en plus à la fin du mois et une hypothétique retraite. Mais le truc, c'est qu'en plus, les gars, ils mettent énormément d'énergie là-dedans. Moi, je regarde quand le mouvement des gilets jaunes en lui-même, c'est le fond qui me dérange. Pourquoi tu vas demander quelque chose que tu peux toi-même gérer ? Surtout en sachant que tu demandes des choses qu'on sait que ça ne peut pas arriver parce que les gars, ils ne savent même pas gérer l'argent dans le gouvernement comme ils vont faire. Les gilets jaunes, ils vont mettre une pression et les gens, ils vont juste faire une pirouette en fait. Oui, on vous donne l'argent là et puis ils vont reprendre là-bas. Juste occupe-toi de ta propre vie, de ta propre famille, crée ton business, crée de la valeur, de la richesse par toi-même et boum, tu auras ce que tu veux au lieu de descendre là-bas et de te faire flashballer par des CRS. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu as tout en description. Dans les commentaires épingués, tu verras la formation pour pouvoir créer ton business avec plusieurs idées business que je partage rentable. Si jamais tes coachs, j'espère qu'au sous-temps, tu as la masterclass aussi où je te montre comment j'ai fait pour faire 20 000 euros une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone et comment mes clients ont fait pour pouvoir générer 4 à 5 chiffres par mois rapidement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Voilà. Nous, on n'est pas des victimes ici. Pas de victimes. On ne se plaint pas. Ça va à quoi ça ? Ah oui, ça soulage ton égo. C'est sûr, ça soulage ton égo. Oui, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du gouvernement. Oui, tu es tranquille. Oui, mais tu es tellement tranquille qu'il ne va rien se passer dans ta vie.